Musique Donc là on est avec Christophe Morel, bonjour Christophe. Bonjour. Donc on peut dire que tu es parmi les maîtres chocolatiers au Canada, je crois que tu as représenté à plusieurs reprises le Canada dans des concours. Exactement, j'ai fait deux fois le World Chocolate Master en représentant le Canada. Donc la première fois j'ai fait quatrième, là la dernière fois c'était un peu moins bien. Mais c'est déjà l'esprit de représenter le Canada, je pense que ça veut dire quelque chose ? Oui, oui, c'est quand même important. J'essaye de faire ça bien pour que le Canada ait une place culinaire dans le monde. Donc c'est quand même dur des fois, mais j'essaye de faire ça correctement. Donc le chocolat c'est ta vie, c'est ton métier depuis tout jeune ? Depuis l'âge de 15 ans, je ne fais que ça, je mange du chocolat tous les jours, même mon jour de repos. C'est très important pour moi. Bon, ce n'est pas trop difficile je pense de manger du chocolat, ce n'est pas... Non, pas du tout, j'ai un métier de rêve parce que c'est un métier, c'est un produit cadeau. Le chocolat c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même ou qu'on offre à quelqu'un. Donc tous les jours quand je commence à travailler, je sais que ça va faire plaisir à des personnes. Donc c'est que du bonheur. Est-ce que le chocolat est un élément avec lequel on travaille différemment, où les goûts changent, où la façon de travailler le chocolat, est-ce que c'est la même au Canada ou ailleurs d'ailleurs ? Maintenant, l'évolution va vraiment sur les produits de chocolat qui viennent de pure origine ou pure plantation maintenant. Disons qu'on est beaucoup plus pointu sur l'origine du chocolat. Avoir mangé du chocolat où les fèves venaient d'un peu n'importe où dans le monde, on ne savait pas la qualité ni rien, on basait tout sur le pourcentage de cacao qui ne veut rien dire, à part le taux de sucre, mais ça ne nous donne pas la qualité du cacao. Maintenant, on travaille vraiment avec des chocolats qui sont de pure origine. Alors selon le pays, le goût est vraiment différent. Et après, maintenant on travaille avec des produits qui sont pure plantation, donc c'est comme le vin, il y a un millésime, on a la culture de l'année et d'une année sur l'autre, le goût du chocolat change. Donc là, ça devient vraiment très pointu et très intéressant. Est-ce que toi, tu vas régulièrement sur les plantations ou est-ce que tu travailles avec des producteurs que tu connais bien ou comment ça se passe ? Alors disons que je travaille plutôt avec des producteurs de cacao ici pour avoir des mélanges et avoir des goûts particuliers. Aller dans des plantations, c'est assez compliqué. Et puis il faudrait voyager partout dans le monde et il faut que je sois aussi au travail, donc c'est un peu plus compliqué. Et le goût du Canada ou au Québec, comment est ressenti le chocolat ? Est-ce que la consommation de chocolat va en augmentant ou change ou s'améliore ? Alors depuis une dizaine d'années, il y a un engouement extraordinaire sur le chocolat. Avant, on mangeait beaucoup de chocolat blanc, chocolat au lait. Maintenant, on va vraiment plus vers le chocolat noir qui est bon pour la santé. Parce que c'est un anti-oxydant, un anti-stress, donc tout va bien. Et c'est ça, on va beaucoup plus sur le chocolat noir. Donc l'évolution du goût, c'est moins sucré, plus de goût, des quantités moins importantes. Avant, on mangeait des grosses tablettes. Maintenant, on mange moins de chocolat, mais de meilleure qualité avec un goût extraordinaire. J'ai vu dans tes produits qu'on fait du mélange avec maintenant un peu de salé aussi. On fait de la fleur de sel ou des choses comme ça. C'est l'évolution du goût ? Disons que la fleur de sel amène du goût particulièrement. Mais c'est sûr, on travaille beaucoup avec la fleur de sel, mais beaucoup. Ça dépend ce que c'est. Les caramels, c'est sûr. C'est un petit côté breton où on fait des caramels avec du beurre salé. Et puis, j'ai essayé de le ramener ici. Mais tout n'est pas salé non plus. Ok. Et donc, si on veut se procurer les créations de Christophe Morel, comment ça se passe ? Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est surtout dans les pâtisseries Roland, mais dans beaucoup d'épiceries sur Montréal, la région Montréal, même Québec. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur rolandchocolatier.com. Et puis, il y a toutes les adresses de points de vente des produits. Ok. Tu me disais tout à l'heure que tu avais lancé ta gamme de produits à ton nom. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Comment, où ? J'ai sorti une boîte de chocolat avec un chocolat pur plantation qui vient du Pérou. La plantation s'appelle Alto El Sol. Et j'ai sorti une collection de chocolat avec ça. Et puis, j'ai sorti aussi une boîte de chocolat avec les chocolats que j'ai présentés à la dernière Coupe du Monde à Paris il y a 10 jours. Ça a l'air très bon tout ça. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.